hello hello la famille on est samedi 9 mars et là on est place garibaldi mais on peut attendre les orgas syndicales et les orgas de jeunesse au camion s'il vous plaît nouvelle manif contre la loi El Khomri et là on a fait la nuit debout hier soir et toute la nuit en fait on était entre je pense 700 à 1000 personnes et donc tout s'est bien passé ambiance très chaleureuse très conviviale bienveillante très fraternelle il ya eu des débats voir avec évidemment c'est plus du débat quelques contradictions quelques petites crises de bec mais bon ça c'est rien de méchant c'est normal mais dans l'ensemble vraiment belle énergie hier soir et on remet ça maintenant a priori tous les soirs et donc on vous attend nombreux nombreuses également à la nuit debout de ce soir samedi à partir de 19h cette fois ci à la place garibaldi et on commencera l'assemblée populaire c'est à dire qu'en fait vous savez on fait passer des idées on débat on fait des propositions il ya un cahier qui tourne où on écrit nos propositions à voter moi perso j'ai proposé qu'on fasse des nouvelles zades quand dans les alpes maritimes contre des projets de bétonnage comme dans la plaine du barf j'en ai déjà parlé et puis également aussi reprendre des se mettre peut-être en coopératif pour acheter des lieux et développer d'une manière ou d'une autre l'auto gestion en fait voilà racheter des terrains et mener des en collectif et se faire aider aussi pour ça financièrement et puis recréer un autre système d'auto gestion pour débrancher du système capitaliste pour faire simple parce que la révolution ça passe pas que par la manifestation pas que par la contestation mais aussi évidemment par la construction et là c'est un c'est un mouvement d'ampleur inédit mouvement nuit debout et même ce qui est hallucinant c'est que à nuit debout hier soir on était plus nombreux que la manif ici alors la manif ici je m'a samedi matin place massena à nice je m'attendais à ce qu'on soit plus nombreux il ya peut-être une explication tout simple enfin deux en une c'est samedi matin donc là certains et certaines préfèrent par la grasse mat et en plus il pleut et quand il pleut sur la côte d'azur voilà quoi c'est les azuréens sont pas habitués mais enfin quand on est des guerriers des vrais on manifeste qui bleu qui neige ou qui vente donc 30 secondes pour la photo s'il vous plaît on n'a fait une voilà les journalistes veulent faire une photo sinon c'est un peu compliqué on a fait nuit debout et malgré la pluie on est encore là donc ça va être compliqué de défiler donc rapprochez vous au moins 30 secondes le temps qu'il pleut qui neige ou qui vente on est des guerriers on y va se compter c'est important voilà merci la parole donc aux camarades de force ouvrière qui fait la première prise de parole merci bonjour à tous la puissante journée de grève et de manifestation du 31 mars 2016 a rassemblé plus d'un million de personnes dans 260 villes et a démontré la volonté des étudiants et lycéens des salariés des privés d'emploi et des retraités d'obtenir le retrait du projet de loi travail et de conquérir de nouveaux droits sociaux le texte el comry visant à réformer le code du travail est une régression sociale que nous ne pouvons pas accepter les principes qui portent les garanties collectives et les conventions collectives sont mis en cause les licenciements sont facilités les salariés travaillant dans les tpe les pme sont soumis au chantage à l'emploi le chômage atteint un niveau record la pauvreté explose et pour la première fois depuis 1945 l'espérance de vie recule précariser les salariés faciliter les licenciements ne crée pas d'emploi comme le démontrent les politiques menées depuis plusieurs décennies non seulement nous refusons ce texte mais nous n'acceptons pas la société promise aux jeunes nos organisations contrairement aux allégations du gouvernement du patronat ou de la cftt sont porteurs de solutions en termes d'emploi de formation de protection sociale et de conditions de travail force ouvrière développera l'ensemble de ses propositions la semaine prochaine ce n'est pas en détruisant le cas du travail les conventions collectives que les salariés seront mieux protégés ce n'est pas en facilitant les licenciements que des emplois seront créés ce n'est pas en allongeant la durée du travail que le chômage sera réduit ce n'est pas en supprimant la baisse du travail que la santé des salariés sera mieux protégée au contraire nous avons besoin d'une véritable politique de sécurité et de développement de l'emploi de plus de régulation de plus d'encadrement l'avenir des jeunes ne peut se résumer à des stages de cdd ou de chômage le tout couronné d'un revenu de remplacement l'avenir des salariés ne peut se résumer à une augmentation du 30 du travail assortie d'une baisse des salaires afin d'assurer l'optimisation des entreprises c'est pourquoi nous sommes tous réunis aujourd'hui jeunes salariés privés d'emploi et retraités c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui tout engrais à vie en manifestation c'est 9 avril 2016 partout sur le territoire parce que ce projet doit être retiré et qu'il n'est ni amendable ni négociable ce soir c'est une nuit debout dit que tous ensemble ouais ouais tous ensemble tous ensemble ouais 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 résistance aujourd'hui on est là sous la pluie mais la pluie ne nous arrêtera pas aujourd'hui la météo nationale et la météo du capital eh bien ça ne nous arrête pas il pleut mais en dessous aujourd'hui on est solidaires ensemble réunis pour lutter pour le retrait pour demander le retrait de ce texte insupportable mais aussi on a des propositions des propositions à mettre sur la table quand on parle de discuter du temps de travail eh bien nous on pense qu'il faut partager le travail il faut réfléchir aux 32 heures ça doit être une exigence maintenant il faut réfléchir à la possibilité de créer de véritables emplois des emplois utiles socialement nécessaires absolument pour la transition écologique il faut réfléchir au partage des richesses lutter contre l'érosion fiscale contre la fiscalité contre ceux qui qui profitent des paradis fiscaux des richesses il y en a il faut les partager toutes les richesses que ce soit celle produite ou celle culturelle on est là ensemble pour trouver du temps pour vivre alors ensemble tous ensemble que ce soit sous la pluie et contre la météo on se battra pour faire avancer des revendications de progrès on est en marche ici ensemble et solidaires bon age 6 1 1 au 1 2